bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de séance pilates donc aujourd'hui thème de la séance on est sur les chaînes de rotation donc tout ce qui va permettre de tourner les chaînes croisées voilà donc on y est ensemble on commence par un échauffement allez c'est parti on inscrit on lève les bras on étire et on souffle encore on inspire on lève on souffle on relâche une autre fois inspiré et souffler au lâcher très bien avec la tête sur le côté droit puis on souffle en tête rouler la tête devant et on inspire dans le sud l'épaule gauche puis on repart vers l'avant et on l'inspire droit encore en avant gauche d'aller à chaque côté sans bouger vos épaules seulement les cervicales en mouvement et on revient vers l'avant dans ton poitrine sur l'avant puis on inspire on se grandit on sera tête des épaules on va derrière puis on repart vers l'avant dans ton poitrine inspiré derrière souffler en avant inspire en arrière une dernière fois ok puis inclinaison à droite et là toute la colonne vertébrale sur le côté puis on revient dans l'axe on se grandit dans l'axe on change de côté on inspire on souffle on revient dans l'axe encore droit souffler on revient rester bien de face éviter de tourner votre buste dernière fois gauche et en revient en avant menton poitrine et là enrouler jusqu'en bas garder les jambes semi fléchies poids du corps sur l'avant pied inspire en bas et souffler dérouler en rentrant le ventre dérouler chaque lombaire chaque dorsal les cervicales à la fin puis cercle de bras inspiré lever les bras et souffler relâcher on repart souffler enrouler toute la colonne vertébrale inspiré en bas souffler dérouler suivi d'un cercle de bras inspiré en haut et souffler côté encore deux fois enroulé inspiré expiré rentré le ventre et c'est de sentir tous les étages inspiré les bras souffler en bas dernière fois enroulé soufflé puis dérouler et les bras pour finir et on relâche on place les bras en avant et on forme un dos rond on rentre le ventre on serre les fessiers et on pousse le haut du dos en arrière relâchez bien votre tête puis on inspire on passe au dessus de la tête poussez les pieds dans le sol grandissez-vous puis on repart sur jambes fléchies rétroversion bras en avant pousser le haut du dos vers l'arrière relâchez votre tête puis inspiré là haut et tirez pressé le sol avec les pieds on repart expiré dos rond inspiré là haut dernière fois et inspiré là haut et on relâche les bras très bien on enroule jusqu'en bas une fois on va croiser les bras détendez votre dos puis en soufflant tendez vos jambes puis on inspire on plie légèrement les jambes et on repart soufflez tendez vos jambes inspiré plié encore en soufflant tendez les jambes on inspire on plie dernière fois on soufflant tend et on inspire on plie on décroise les bras et on déroule on lève les bras encore inspiré là haut soufflez relâchez une autre fois inspiré et soufflez relâchez très bien alors on y va on commence la séance en position debout donc sur les bases de rotation donc simplement des petits mouvements de rotation parce qu'il y a peur de terminer d'ailleurs l'échauffement et puis on commencera ensuite juste après sur le premier exercice alors on garde les jambes légèrement fléchies largeur hanches le ventre rentré voilà on tient le dos et on place les bras en avant ok dans cette position en engageant au maximum votre taille en soufflant pivoter du côté droit sans entraîner le bassin avec j'évite de tourner mon bassin je garde le bassin bien de face puis j'inspire je reviens dans l'axe je change de côté je souffle je pivote à gauche et j'inspire je reviens dans l'axe faites descendre vos épaules et vos omoplates inspire on revient dans l'axe on souffle à gauche on inspire dans l'axe encore serrez bien votre taille inspirez dans l'axe encore ancrez vos pieds dans le sol évitez d'être trop sur vos talons là aussi on évite d'être trop en arrière quand on fait le mouvement on reste bien stable bien droit encore une fois droite dernière fois gauche ok et en relâche on place le pied droit devant et le pied gauche en arrière de façon à asseoir un peu plus le bassin sentir qu'on a plus de stabilité alors on place ensuite les bras en avant et on fait la même chose à l'expiration on pivote à droite on stabilise un peu plus son bassin grâce à l'appui du pied droit et on va un tout petit peu plus loin que sur l'exercice précédent puis on revient dans l'axe et on repart toujours du même côté ici soufflez et pivotez à droite inspirez on revient expirez engagez votre taille transverse fixez le bassin tournez le buste et on revient dans l'axe encore encore une fois et on relâche ok on inverse pied gauche en avant pied droit en arrière placement de bras devant expirez engagez votre taille pivoter à gauche inspirez on revient dans l'axe ancrez bien votre pied gauche dans le sol ça doit être stable soufflez pivoter et on revient plus on se grandit plus on aura d'amplitude de rotation donc lâchez pas votre placement de dos ici je suis bloqué si je me grandis je peux gagner un petit degré de plus en rotation encore deux fois une dernière fois et on relâche ok alors on en route jusqu'en bas détendez un petit peu votre dos croisez les bras tendez vos jambes quelques secondes d'étirement ok décroisez les bras et déroulez on replace le pied droit devant allez là on va faire un exercice un petit peu différent toujours de la rotation mais avec une respiration différente de façon à ouvrir la cage thoracique donc on est aussi sur de la mobilité thoracique donc on vient placer les bras en avant donc pied droit devant avec un bon appui sur le pied ici les bras en avant alors la rotation va se faire grâce au mouvement du bras droit en inspirant vous allez venir tirer votre bras droit vers l'arrière abaissez votre épaule allongez loin votre bras gauche vers l'avant et tournez le buste sur le côté tel un archer voilà comme si je tirais à l'arc et je reviens dans mon axe j'inspire je vais chercher loin avec mon coude droit derrière loin avec mon bras gauche en avant et je tourne et je souffle je reviens tout ça en évitant d'avoir les épaules levées et tout ça en évitant d'avoir le bassin qui tourne avec le bloc du buste on a un bloc stable qui est le bassin et on a un bloc mobile le buste essayez d'avoir une inspiration profonde là aussi ça va aider à l'ouverture thoracique encore inspirez tournez allongez bien votre bras gauche en avant ça c'est important de finir le mouvement avec le bras gauche on se retrouve quasiment latéral là dessus sur cet exercice là mon bras gauche finit mon mouvement là ici allez encore dernière fois et on relâche ok on inverse on change de côté pied gauche en avant les deux bras devant soi on stabilise ses épaules on fait descendre les omoplates inspirez on tire le coude gauche en arrière on allonge le bras droit on pivote le buste et on souffle on revient en l'axe encore inspirez tirez le bras allongez le bras droit et on revient encore tout ça en faisant descendre les épaules faites descendre vos omoplates allez finissez bien mouvement avec votre bras droit j'allonge vraiment volontairement j'imagine quelqu'un qui me tire le bras en avant encore deux fois une dernière fois bassin bien stable et on relâche ok enroulez à nouveau votre colonne vertébrale on va jusqu'en bas croisez les bras tendez progressivement vos jambes ok on décroise les bras et on déroule on continue sur la dernière variante dans cet exercice là là on engage le travail de stabilité et musculaire aussi au niveau des jambes donc on avait notre pied droit en avant tout à l'heure on va faire exactement la même chose ici pied droit en avant mais beaucoup plus loin en avant pointe de pied gauche sur l'arrière voilà on prenait une bonne longueur alors pas trop trop loin non plus vous essayez d'être stable quand même sur vos appuis donc essayez d'être bien ancré avec votre pied droit devant et votre pointe de pied gauche derrière on replace les bras en avant ok et là ici à l'inspiration on retrouve le même exercice je tire mon coude droit vers l'arrière je tourne mon buste j'allonge loin mon bras gauche mais au même moment je plie mon genou arrière je frôle le sol et je souffle je reviens en position j'inspire je tourne j'abaisse mes épaules rotation et je souffle j'inspire allez allongez votre dos et on souffle en avant ancrez vos pieds dans votre tapis allez si vous êtes fort dans vos appuis si vous êtes fort en bas vous serez plus mobile en haut j'ai une question d'étage on inspire expire et on revient encore deux fois expire et on revient dernière fois et on reste en bas on maintient cette position en bas et on développe le bras droit derrière on regarde la main droite derrière je me retrouve vraiment latéral je frôle le sol toujours avec mon genou gauche derrière je reste quelques secondes stabiliser et remonter ok on inverse pied gauche en avant pointe de pied droite derrière allez on place les bras ici et c'est parti on inspire, on stabilise les appuis on tourne on amène le coude gauche en arrière le bras droit sur le côté et on souffle en avant inspirez, coude en arrière bras droit devant allongez vraiment votre bras imaginez quelqu'un qui vous tire le bras on souffle en avant encore allez stabilisez à chaque fois à chaque mouvement doit être efficace chaque mouvement vous devez vous concentrer sur une partie stable vos jambes une partie forte et une partie mobile l'action thoracique la rotation thoracique sans partir trop vers l'arrière ni vers l'avant on est bien entre les deux le dernier inspirez, on appuie bien dans les deux pieds autant en avant qu'en arrière on stabilise, on reste en bas sur le dernier on développe le bras gauche derrière on regarde la main gauche on se retrouve le plus possible en latérale avec les épaules on ne s'écroule pas quelques secondes et on repousse ok, on relâche un petit peu les jambes ouvrez les appuis, pointe de pied vers l'extérieur inspirez, levez les bras soufflez, faites un rebond inspirez là-haut soufflez, rebond dernière fois et relâchez ok, et on va pouvoir passer au sol allez, allongé sur le dos alors on garde les bras longs du corps alors, paume de main sur le tapis on fait quelques petits mouvements de bascule de bassin en rétroversion neutre de bassin suivi du mouvement ascenseur le mouvement montant et descendant de la colonne lombaire alors on garde les bras longs du corps allongez votre dos, fixez bien vos épaules dans le sol ça c'est important, vissez vos omoplates dans le sol vos appuis sont stables aussi au sol et on part sur quelques bascule de bassin en soufflant en rétroversion, serre la tête puis on inspire, on revient en neutre de bassin on appuie sur le coccyx et on repart on expire rétroversion et on inspire neutre encore on expire rétro et on inspire neutre de bassin allez, je rappelle le neutre, c'est un engagement très fort du transverse voilà, malgré un travail du bassin, un engagement du bassin vers l'avant je serre ma taille, j'amène mon bassin en avant, ça se bloque en appui sur le coccyx j'ai une courbure qui est fixée, une courbure lombaire naturelle c'est mon neutre de bassin alors que la rétroversion, on est toujours sur une taille engagée la différence c'est que les lombaires sont sur le sol, au contact du sol allez, encore deux fois ok, on enchaîne sur le mouvement ascenseur, en soufflant en rétroversé et on lève le bassin, on pousse les hanches au plafond fixez vos épaules, fixez vos omoplates au sol, inspirez là-haut et on souffle, on redescend, on rentre le ventre et on mobilise, on revient en retour, en neutre et on repart, expirez rétroversé levez le bassin, poussez les hanches là-haut inspirez là-haut soufflez pour descendre on inspire, on est en neutre encore, on expire rétroversion on lève inspirez là-haut on souffle pour descendre inspirez neutre une dernière fois sur ce mouvement ascenseur bascule arrière pressez le sol avec les pieds engagez un maximum de muscles quand vous êtes là-haut et on redescend en mobilité et on revient en neutre très bien, on repart sur une montée de bassin et on reste là-haut petit travail de stabilité rapidement là-dessus pour asseoir le bassin au début donc on va rapprocher les pieds, pieds joints garder les épaules bien fixes on est sur l'exercice de base la marche alternée donc ici en soufflant on vient décoller talon droit pointe de pied droite on lève la jambe droite puis on inspire, on revient pointe de pied au sol talon au sol et on change de côté en soufflant on décolle talon gauche pointe de pied gauche on lève puis on inspire, on revient pointe de pied talon encore, droite gauche donc tout ça sans que le bassin bouge donc j'évite au bassin de s'écrouler du côté de la jambe qui se lève si je lève ma jambe gauche, j'évite au bassin de descendre côté gauche de subir la position on va se gainer, c'est un gainage actif autour du bassin Dernière fois, droite, gauche ok, puis on lève la jambe droite et on tend la jambe droite vers le plafond allez, jambe droite tendue, poussée par la pointe de pied pareil, bassin verrouillé, fixé les épaules, les omoplates, vissées dans le sol dans cette position, on fait un mouvement circulaire dans un sens on inspire un mouvement on souffle un deuxième sans que le poids de la jambe entraîne le bassin là aussi, je pars pas avec mon bassin et ma jambe je reste bien fixé seule ma jambe bouge ça part de la hanche, c'est pas le genou c'est pas la cheville qui tourne ok, puis on change de sens dans l'autre sens, toujours la même jambe mais dans l'autre sens allez, cherchez à monter de plus en plus haut on recherche une spirale ascendante on fait un mouvement circulaire puis un deuxième plus haut que le premier ça évite de descendre au fur et à mesure de l'exercice et on repose on inverse hop, on stabilise le pied droit on allonge la jambe gauche allez, on met de la hauteur fixez vos épaules au sol et on y va, mouvement circulaire allez on inspire un mouvement on souffle un deuxième encore on inspire un souffle un souffle deux ok, puis on change de sens on inspire un mouvement on souffle un deuxième allez allez, encore on met de la hauteur avec la jambe et on repose ok, et on repose les fesses au sol attrapez les deux genoux, une main sur chaque genou allez, on souffle, on ramène les jambes on étend les lombaires, on inspire en avant souffle et on ramène on inspire devant encore et on repose les pieds au sol ok, on roule sur le côté et on passe à genoux sur le tapis allez, fesses sur talons allongez loin vos bras en oeuvre allez, pour l'instant, le tire-en de votre dos allez, bien respirer ok, on décale les deux bras côté gauche et là, on allonge le bras droit plus loin que le bras gauche allez, tire mon thoracis inspirez profondément, expirez profondément de toute façon, on va sentir les côtes s'écarter les petits muscles des côtes s'étirer ok, on inverse deux bras à droite et on allonge très loin le bras gauche pareil, respiration profonde là-dessus aussi ok, on revient dans l'axe et on étire une dernière fois dans l'axe et on revient vers l'avant alors, on place les mains sous les épaules, les genoux, sous les fesses alors, on part sur notre exercice qu'on retrouve à chaque fois le traditionnel dos rond alors, en restant stable au-dessus des mains ici, à l'expiration, je viens relâcher ma tête je pousse les mains dans le sol, je rentre devant, je serre les pécis j'arrondis le haut du dos vers le plafond puis à l'inspiration, on sort le bassin on se grandit, on regarde en avant et on termine en venant crocheter les pointes de pied au sol et on repart on expire, dos rond et on inspire l'extension, on sort le bassin on se grandit, puis crocheter, enfin le mouvement on repart, expire les dos ronds on inspire, on allonge on essaye d'être fluide dans le mouvement une respiration, un mouvement j'expire sur toute la phase dos rond et j'inspire du début à la fin de ma phase de retour, ma phase d'extension jusqu'au crocheter le pied et ça repart encore une fois on continue sur ce dos rond avec la variante vers l'arrière ici en soufflant, je viens transférer le poids de corps vers l'arrière j'appuie les doigts dans le sol et j'essaie de sentir le haut du dos et le bas du dos s'étirer c'est pour ça qu'on rétroverse bien, on sert bien les fessiers puis on inspire, on revient en position de départ sur les mains la partie extension ne change pas je me grandis, pieds crochetés en fin de mouvement et ça repart, j'expire dos rond transférez le poids de corps vers l'arrière appuyez bien vos doigts dans le sol et on inspire, on revient en position de départ sur l'extension allez, ça repart dos rond vers l'arrière faites bien votre transfert dès le début du mouvement allez, deux derniers une dernière fois l'extension et on revient dans l'axe on étire, fesses sur talons, allongez loin vos bras devant ok, et on revient vers l'avant alors, on part sur une base de renforcement autour de la taille donc pour l'instant on installe le travail dans l'axe donc on va faire planche et gainage en stabilité donc on place les mains sous les épaules et les jambes bien tendues rentrez le ventre, ancrez bien les mains dans le sol ancrez vos pieds dans le sol aussi poussez loin le sommet de la tête et on reste dans cette position allez, inspirez long expirez long pour pouvoir tenir votre posture encore quelques secondes, ne lâchez pas le maintien autour du bassin la taille la plus fine possible et on repose et on repose ok, étirez ok, on revient vers l'avant, on descend sur les avant-bras on maintient gainage classique aussi un point dans une paume de main pour assurer la tenue des épaules et on se place sur jambes tombues allez, pressez le sol allez, dos pieds engagez votre taille et poussez très loin le sommet de la tête vers l'avant et les talons vers l'arrière encore quelques secondes Lâchez pas vos appuis, engagez du muscle sur le gainage, et on repose, ok, et on étire encore, et on revient, ok, cette fois-ci on passe allongé sur le côté, allez, allongé sur le côté, allez, on va partir sur notre chaîne de rotation, au niveau de la taille, donc ici vous allez avoir votre avant-bras droit au sol, le coude bien sous l'épaule, on essaie de presser un peu l'avant-bras dans le tapis, on subit pas sur son épaule, on pousse, on se repousse, les jambes l'une sur l'autre, et on lève le bassin, allez, on maintient cette position pour l'instant, on essaie juste de tenir le placement, sentir qu'on est stable, à l'aise dans cette position, voilà, donc pour pas subir au niveau du bras, imaginez qu'on vous tire la tête, comme si vous vouliez plonger par-dessus votre épaule, votre épaule droite, voilà, vous aurez beaucoup plus de maintien sur l'épaule. Ok, on relâche, on change de côté, on appuie sur l'avant-bras gauche, on presse le sol avec l'avant-bras gauche, une jambe l'une sur l'autre, on stabilise, et on reste dans cette position, allez, grandissez-vous, plongez par-dessus votre épaule gauche, et on repose, on revient du premier côté, allez, on appuie sur l'avant-bras droit, une jambe l'une sur l'autre, on se repousse, on se grandit, dans cette position, vous allez venir allonger le bras gauche vers le plafond, suivre du regard à la main gauche, à l'expiration, vous allez venir plier le bras gauche pour placer le bras dessous le corps, tourner le buste, mais sans entraîner le bassin avec, essayez de vous poser un petit peu votre bassin à votre rotation, regardez en arrière, vous regardez votre main, puis à l'inspiration, on tire le coude, et on redresse le dos, j'expire, je plie mon bras, je tourne, et j'inspire, je redresse, et tout ça sans subir sur le bras d'appui, expirez, tournez, inspirez, développez, le bras passe proche de la poitrine, évitez de créer un trop de porte-à-faux comme ça, essayez d'avoir le mouvement proche de la poitrine, pour s'occuper simplement de la rotation vertébrale, dernière fois, et on relâche, ok, on inverse, on appuie sur l'avant-bras gauche, une jambe l'une sur l'autre, et on lève le bras droit, pareil, à l'expiration, pliez le bras droit, passez dessous, tournez le buste, mais pas le bassin, inspirez, et développez, expirez, pliez, tournez, inspirez, et développez. Allez, encore, on continue à presser le sol avec le bras d'appui, serre bien la taille, on ne subit pas la descente, dernière fois, et on relâche, ok, on revient du premier côté, dernière variante, allez, en plus de travailler la chaîne de rotation, on va engager notre chaîne latérale en même temps, alors que le maintien autour de la hanche, on a donc l'avant-bras droit au sol, on presse le sol, on lève le bassin, et on lève le bras gauche, ici, là-haut, on plie le bras, on passe dessous, cette partie-là ne change pas, à part que le bassin descend légèrement, ici, proche du sol, puis à l'inspiration, on développe le bras droit, le bras gauche, pardon, et on pousse dans la jambe droite, qui est au sol, et on développe aussi la jambe gauche, voilà, puis ici, elle expire, je pose ma jambe, je plie, je passe dessous, je descends, et j'inspire, je pousse dans le sol avec ma jambe d'appui, c'est tel qui fait mon mouvement, et je lève le bras et la jambe du dessus, j'expire, je tourne, et j'inspire, je redresse, j'expire, je descends, et j'inspire, je pousse dans le bras, je lève, encore, expirez, descendez, inspirez là-haut, une dernière fois, et on repose, ok, changez de côté, chaîne de rotation de l'autre côté avec la chaîne latérale, on appuie sur l'avant-bras gauche, je lève, je développe le bras, bras droit, et ici, j'expire, je plie ce bras droit, je tourne dessous le corps, je descends les fesses, et j'inspire, je remonte tout ça, je presse le sol avec la jambe d'appui, et je développe le bras et la jambe, j'expire, je pose, je tourne, et j'inspire, je développe, allez, j'expire, et j'inspire, allez, essayez d'être toujours fort sur le bras d'appui, cherchez à vous grandir, même avec la fatigue musculaire, le dos est en auto-grandissement, allez, deux derniers, une dernière fois, et on repose, ok, on relâche, on vient se placer en position tailleur, on détend un petit peu le dos et les lombaires, on vient placer les bras en avant, allongez vos bras en avant, voilà, et plongez vers l'avant, voilà, et relâchez ensuite votre dos, votre tête, voilà, relâchez bien votre buste, ok, et déroulez, très bien, on passe à venger sur le dos, allez, alors, on reprend les deux genoux, une main sur chaque genou, à nouveau étirez vos lombaires, en soufflant, en ramener vos jambes, inspirez en avant, soufflez, ramenez, inspirez devant, encore, et on repose, les pieds au sol, alors, on part sur un engagement d'abdos, alors, toujours le même thème, les rotations, on va ajouter de l'anti-rotation à la fin, alors, pour la rotation, on va placer les deux mains d'un net, tu mets la base du crâne, notre main par-dessus, on est stable pour le train inférieur, donc, les pieds, ils viennent au sol, et le bassin en neutre, surtout pas de lombaires plaquées au sol, tout le long de l'exercice, vous aurez votre neutre, ça, j'insiste bien là-dessus, tout le long de l'exercice, vous pourrez passer une main dans le bas du dos sans problème, on vient ici, donc, soutenir la tête, on rentre le ventre, et on lève le buste le plus haut possible, et on reste dans cette position statique, abdos engagés, et je veux aller vers l'avant, je lutte un petit peu contre le poids de mon buste, je ne pose pas mes omoplates, je vais vers l'avant, et je maintiens donc ma courbure lombaire, et dans cette position, je viens pivoter du côté droit, et je reste à droite, je maintiens cette position à droite, allez, on reste, abdos engagés, quelques secondes, avec toujours l'action vers l'avant, je veux aller vers l'avant, puis ensuite, je pivote à gauche, je reste du côté gauche, en rotation, je veux aller vers l'avant, serrez fort votre taille, serrez fort vos abdos, puis je repars à droite, je reste à droite, allez, on serre, je tourne bien au niveau de mon buste, puis à gauche, tout ça sans passer par en bas, quand on passe d'un côté, vers l'autre côté, on ne passe pas par en bas, je ne viens pas poser mes épaules, et je remonte, restez toujours en action musculaire, sur vos abdos, puis on revient à l'axe, en passant le plus haut possible, et on tourne à droite, puis on repart à gauche, une dernière fois, et on revient dans l'axe, on reste dans l'axe, on maintient cette position, et on lève les jambes, alors, crossover, je viens ici, allonger la jambe gauche, en avant, je stabilise, et je tourne mon buste à droite, et je reste dans cette position, engagez au maximum votre taille, cherchez à tourner votre buste, regardez le sol sur votre côté droit, puis on revient à l'axe, on change de côté, allongez la jambe droite, tournez votre buste côté gauche, regardez le sol à gauche, puis on revient à l'axe, à nouveau, tournez le buste à droite, allongez la jambe gauche, on revient, dernière fois ici, allongez la jambe droite, tournez le buste à gauche, fixez tout ce qui est autour du bassin, puis on revient dans l'axe, on reste dans l'axe, toujours dans la lutte, je veux aller vers l'avant, j'engage très fort ma taille, collez vos deux pieds l'un contre l'autre, toujours ma courbure naturelle, et là je suis dans de l'anti-rotation, je déplace mes deux jambes sur le côté droit, en appuie sur la fesse droite, mais mon buste veut rester de face, le plus possible de face, puis je reviens dans mon axe, et je fais la même chose à gauche, en appuie sur la fesse gauche, je garde toujours ma courbure naturelle, je ne viens pas plaquer mes lombaires, je résiste, et je reviens dans mon axe, encore à droite, fixez, ne partez pas avec le poids de vos jambes, puis on revient dans l'axe, encore à gauche, puis on revient dans l'axe, toujours le buste vers l'avant, je veux aller vers l'avant, et aller chercher vos limites, sur votre côté droit, la limite de suivre votre mouvement, et on fait la même chose dans l'axe, à gauche, je vais chercher ma limite, on revient, dernière fois de chaque côté, droite et gauche, sans compenser, sans aller chercher de l'autre côté, avec le buste, le buste reste bien dans l'axe, l'intérieur il est là, dernière fois à gauche, je reste bien dans mon axe, c'est mes jambes qui descendent sur le côté, et je repose, très bien, allongez vos jambes en avant, vos bras en arrière, on étire, on se grandit, allez, poussez loin vos talons en avant, loin vos bras en arrière, soufflez, relâchez, encore, étirez, inspirez, grandissez-vous, et soufflez, relâchez, on fléchit les jambes, une main sur chaque genou, et on fait de petits mouvements circulaires, dans un sens, puis dans l'autre, et on repose les pieds au sol, on place les bras en croix au sol, paume de main sur le sol, deux genoux à gauche, tête à droite, on détend un petit peu, même chose à droite, deux genoux à droite, tête à gauche, on relâche, sans décoller votre épaule opposée, on revient dans l'axe, à nouveau, deux genoux à droite, tête à gauche, puis votre pied gauche, devant le genou droit, la main gauche sur le genou droit, et on appuie, gardez cette position, et allongez votre jambe droite, voilà, la jambe droite bien tendue, sans que l'épaule droite, l'épaule opposée ne décolle, et on relâche, on inverse, deux genoux à droite, tête à gauche, votre pied gauche devant le genou droit, votre main droite sur le genou gauche, et on appuie, et on appuie, et on appuie, et on appuie, allongez ensuite la jambe gauche, jambe bien tendue, voilà, essayez de tracter la jambe vers vous, sans décoller votre épaule opposée, fixez votre épaule gauche, et on relâche, on place la cheville droite sur le genou gauche, attrapez l'arrière de la cuisse gauche, étire mon fessier piriforme, ramenez le genou vers vous, voilà, sans plaquer vos lombaires au sol, là aussi, essayez de maintenir un neutre de bassin, tout en tractant la jambe, relâchez, inverser, cheville gauche sur genou droit, rattrapez l'arrière de votre cuisse droite, ramenez votre jambe, sans plaquer vos lombaires, et on appuie, et on relâche, ok, on décroise, on roule sur le côté, on passe à genou, sur le tapis, étirement de la hanche, pied gauche en avant, descendez votre hanche droite, c'est bien le poids du buste, agir sur le bassin, on garde cette position, et on attrape le coup de pied droit derrière, avec la main droite, et on amène le talon vers la fesse, en gardant bien la hanche vers l'avant, ne restez pas à l'aplomb de votre genou, option à la baisse, si vous n'arrivez pas à attraper votre jambe en arrière, placez votre genou gauche en avant, au sol, votre jambe droite derrière, et venez chercher plus facilement votre pied derrière, si vous êtes à l'aise, restez dans la position, étirement hanche, étirement cuisse, ok, on lâche et inverser, changer de côté, pied droit devant, étire en la hanche gauche, on laisse le poids du buste, agir sur le bassin, ok, on attrape ensuite le coup de pied derrière, on met le talon vers la fesse, pareil, si c'est à la baisse, si vous n'y arrivez pas, on met le genou droit au sol, loin devant vous, votre jambe gauche loin derrière vous, et ensuite, attrapez le pied gauche, et on relâche, ok, puis on passe en position accroupie, et jambes tendues, et on reste sur jambes tendues, allez, poids du corps sur l'avant-pied, vous lâchez au maximum votre buste, vous pliez un petit peu les jambes, inspirez, et à nouveau soufflez, tendez les jambes, et on déroule tout doucement jusqu'en haut, ok, on revient de face, on inspire, on lève les bras, on étire, on se grandit, on souffle, on relâche, une autre fois, on inspire, et on relâche, étirement, à nouveau, chaîne croisée, on vient croiser la jambe gauche, derrière, la jambe droite, on lève le bras gauche, main droite sur le bassin, et on pousse le bassin, à l'opposé, on regarde sur le sol à droite, et on ne s'écrase pas au niveau thoracique, on va chercher un maximum de hauteur, et on relâche, on inverse, jambe droite, derrière la jambe gauche, on lève le bras droit, on pousse le bassin à l'aide de la main gauche, et on regarde sur le sol, tout en allongeant très loin le bras droit, et on relâche, on inspire, on monte sur pointe de pied, on se grandit, on abaisse les épaules, on relâche, une dernière fois, inspirez, étirez, essoufflez, et relâchez. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette séance pilates, essentiellement sur la chaîne de rotation, j'espère que ça va vous faire plaisir, et je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt pour une nouvelle séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada